Le rendez-vous des artistes avec Mado C'est bien ça oui Bonjour Mado, bonjour Domenico Bonjour Gégé, bonjour Domenico Qui est accompagné de deux charmantes femmes Bonjour Patricia et bonjour Frédéric Bonjour Mado Alors bienvenue à Radio Pizanène bien sûr Oui de Belgique, de quel coin exactement ? J'ai un bise mais disons Mons Mons d'accord Pour avoir un aperçu en Belgique on connait Bruxelles Charleroi, Mons Après bon on se situe près des grandes villes Ça va mon petit Gégé ? Il s'ennuie déjà de moi, il revient déjà de moi par ici Et donc Domenico qui vient nous présenter son dernier album Mais qui n'est pas le dernier, qui n'est pas le premier On l'a encore jamais reçu à la radio Mais je pense que déjà il a visité Il a vu qu'on avait une belle salle Jacqui Donin Et qu'il espère revenir très prochainement chez nous Alors Domenico, que je n'esquinte pas ton nom Domenico Giordano Italien Comme beaucoup d'Italiens, arrivés en Belgique Pour le charbonnage Comme beaucoup, les parents sont arrivés très tôt Les mines Alors j'ai suivi mon père, j'ai bien obligé Comme Frédéric, comme Adamo, comme François-Michaël Comme tout ce beau monde Donc ton parcours en chanson, ton parcours d'artiste Tu as commencé à quel âge ? Eh bien, je ne saurais pas dire exactement Puisque je pense que dès que je suis né Il était si petit qui ne se rappelle pas Dès que je suis né, j'ai crié Donc j'ai continué comme ça tout le temps Enfin, j'ai toujours chanté, travaillé Mais pour moi, la chanson, c'était pas Je veux être chanteur C'est pas ça vraiment C'était un plaisir avant tout Et puis écouter les autres Ça m'apporte beaucoup Et alors quand j'étais tout gamin Je me mettais mon oreille contre la radio Et on n'avait pas de télévision, rien du tout Je pouvais rester des heures comme ça Et ça m'a marqué Et j'ai toujours travaillé Donc, comme tout le monde Mais en parallèle Je chantais par-ci, par-là Et j'ai toujours fait Et aujourd'hui, ce n'est que métier d'artiste Aujourd'hui, c'est vraiment à 100% Puisque quand j'ai arrêté le travail Bien, voilà, je peux dire Je peux faire ma passion Comme ça, libre Oui, libre Et puis bon, la passion du chant La passion de la musique Est-ce que tu joues d'un instrument ? Bon, le saxophone J'ai joué ça pendant sept ans Mais maintenant, je ne peux pas Je ne peux pas continuer Parce qu'avec la chanson, il y a trop Et il faut le travailler Alors, pour faire deux choses en moitié La respiration et tout Voilà, je préfère laisser la chanson Le saxophone, il y a tellement de bons musiciens C'est vrai Qui sont très très hauts par rapport à moi Puisque je ne peux pas travailler très bien la chanson et l'instrument Tu es auteur, compositeur ? Auteur pour le moment Parce que bon, compositeur, j'avais fait des petits trucs Quand on est plus jeune Maintenant, je suis plus, entre guillemets, plus sérieux dans la vie Donc, je fais les paroles de certaines chansons Et maintenant, dans mes CD, il y a des tarantelles Parce que pour donner la joie Je n'ai pas un esprit triste Et tout ce qui est triste Et que je mets en l'ordre Comme aujourd'hui Je remets une autre musique Mais je veux donner plus de lumière Beaucoup plus de soleil Même si c'est une chanson triste à la base Il faut que ça bouge Le romantique Moi, mon émission chanson d'amour romantique et nostalgique C'est vrai que je repars souvent sur des chansons d'amour Quelquefois, elles sont tristes Des fois, on me dit Mado, tu nous fais pleurer avec tes émissions Non, je ne fais pas pleurer Parce que moi, je les aime, mes chansons Mais c'est vrai que quand ça bouge Comme tu dis, la tarantelle Les chansons italiennes Qui sont aussi très romantiques Mais qui ont des très belles mélodies Parce que moi, je suis bien sûr 100% chanson française Mais quand je passe une chanson étrangère dans mon émission C'est une chanson italienne J'adore les Italiens déjà Pour commencer Merci Je vais le rappeler Je vais le rappeler C'est ma race préférée Et puis, c'est vrai que c'est des chansons qui font vivre Et qui font un peu oublier la misère d'aujourd'hui La nostalgie et tout ce qui s'ensuit Il y a assez de misère comme ça Voilà, mon Dieu, on ne va pas en parler Il faut se libérer On va s'écouter une première chanson Parce que le but, c'est quand même de découvrir La voix, l'artiste et les chansons Mon petit Gégé Oui, tout à fait Alors, j'ai calé pas mal de chansons Donc, je propose de commencer avec Bézame et Mucho Et puis même, si tu veux, de temps en temps T'en enchaînes deux à la fois Parce que le but, c'est quand même de faire découvrir au maximum Oui, oui Alors, on va quand même rappeler Que les gens qui veulent faire un petit coucou A Dominico 03 44 75 30 00 Je sais qu'on est écouté en Belgique Parce que je fais des gros bisous à mon ami Alain Et puis, je pense que tu as ton fan club là-bas Qui t'écoute sur le net Parce que bien sûr, maintenant, on est écouté partout Sur le 3W.radio.fr Mais on est aussi écouté du côté de Marseille En Corse, à l'île Maurice Où je suis allée en vacances cet été Et puis, partout, partout, partout Donc, un petit coucou, une question Savoir où il est, ce qu'il fait Son âge, vous ne le saurez pas On ne vous le dira pas De toute façon, j'ai oublié Voilà, et là, quelquefois, il faut oublier Alors, on s'écoute une ou deux chansons Et on reparle tout de suite après de ton actualité D'accord Cette voix, c'est celle de Domenico John Giordani Qui est dans les studios avec Mado Alors, Domenico, tu chantes beaucoup en Belgique Parce que c'est vrai que c'est ton fief Oui, mais j'attends la France aussi T'attends la France Là, j'ai un petit message On te demande d'aller en Corse En Corse aussi J'étais en vacances J'ai fait de la plongée en Corse C'est magnifique C'est magnifique De toute façon, où il y a un sourire Il y a le soleil, alors Ah ben, là-bas, ils l'ont C'est une copine d'école qui est en Corse Et qui envoie le message Et qui me dit Ah là là, super, la voix Merci Alors, donc en Belgique Mais en France, tu n'as jamais eu l'occasion De venir chanter, ne serait-ce que dans le Nord Puisque tu es tout près quand même Mais oui, mais j'étais en Montbeuze J'étais au Mont Le port d'Aumont qu'on a renové Et j'y suis allé Oui On a fait le baptême des bateaux Mais pas plus loin Ça ne bouge pas plus Je suis allé avec une opérette Un peu vers Paris Mais je n'étais pas seul J'étais avec un groupe Donc, mais seul, comme ça Mais... En Italie, un mal plaqué Un mal plaqué, mais c'est juste la frontière Donc, c'est juste à côté de la Belgique Oui, juste à côté, bien sûr Mais vraiment, en France, un peu partout Ben voilà, j'attends Si quelqu'un me propose Oui, parce que ça fait combien d'années que tu chantes ? Ah oui, il y a longtemps Il y a longtemps, oui J'ai toujours travaillé Et puis chanté en parallèle Je n'avais pas toujours congé Le temps Mais maintenant, voilà, je suis libre Il y a la vie de famille Il y a tout ça aussi qui s'ajoute Et puis bon, ça y est, il faut du temps C'est certain Mais là, par contre Maintenant que tu as plus de temps Si on te sollicite pour aller chanter Parce que bon, tu as ton Facebook On va en parler Là où on peut te découvrir Écouter tes chansons aussi sur Youtube Et le Facebook de la radio Et après, pour te contacter Pour les gens qui veulent organiser des spectacles Des soirées À part le Facebook On peut te contacter comment ? Oui, ici, je vais passer la parole à la secrétaire Voilà, Frédéric Oui, c'est ça Frédéric, elle va un petit peu nous parler du programme Très près du micro Alors, on peut contacter Dominico d'abord par téléphone Oui Ou 0032 Oui, parce que pour la Belgique, 0032 surtout Oui, alors 474 44 35 01 Et il rigole parce qu'elle l'a dit en français Et puis, alors bon, via Facebook justement Oui Alors sur Facebook, il y a son mur personnel Et il y a deux groupes qui présentent son programme Ainsi que les reportages Donc on y verra les photos qu'on prise maintenant aussi Oui Donc là, c'est le fan club officiel de Dominico Gian Giordani Et programme des concerts de Dominico Gian Giordani Donc là, comme je disais, il y a toute son actualité Les reportages et certains avis qu'on donne Il y a moyen donc de me contacter à ce niveau-là De me laisser un message privé C'est toi qui gère, voilà Puisque c'est moi qui gère Et à ce moment-là, je peux transmettre à Dominico la demande sans problème Quelques dates à donner ? On les répétera au fur et à mesure de l'interview Quelques dates à donner Bon, donc ici, il y a... Demain, Dominico part enregistrer une émission télévisée en Allemagne Télévisée via Internet Alors vendredi le 24 mars à 19h Il chante au restaurant Hippoca del Sol à la rue de Valenciennes 333 à Boussus Boussus, c'est pas loin de la frontière française à peu près Alors le lendemain, samedi, le 25 mars Il a de nouveau une interview à Radio Émotion à Brin de la Lue 104.9 Alors le vendredi 7 avril, il chante au Mercier Mercier, c'est donc un établissement, une brasserie à Hattes Et sur la Grande Place où on mange et Dominico anime la soirée Le samedi 8 avril, pareil, au restaurant chinois At Walk Time à Hattes Qui n'est qu'à 25 km aussi, la frontière française Alors le dimanche 16 avril, il va chanter à Tertre La salle Armigaro de 15 à 20h pour un thé dansant à la rue du Peuple 53 Alors le dimanche 23 avril de 16h à 20h Il chante avec la Philharmonie de Carnion en l'hôtel du ville de Carnion Le 29 avril, de midi à 14h Il chante dans les jardins d'Annevoie qui sont des très beaux jardins près du Dinan Je ne sais pas si vous connaissez, la vallée de la Meuse En plein air ? En plein air, oui Et c'est dans le cadre des costumés de Venise Donc après sa prestation, il y a un défilé de nombreuses personnes en costume vénitien Et voilà, alors le 1er mai, il va chanter à Herstal Dans le cadre d'un village italien Le dimanche 7 mai, à Lessine Expo De 15h à 17h Le 14 mai, à Dottigny au restaurant L'Ambition Le jeudi 18 mai, c'est pour une fête des aînés dans la maison des jeunes de Carnion Carnion qui est près de Mons, donc toujours pas très loin de la frontière française Le 20 mai, de 17h40 à 18h30, à Paturage Pour une fête de quartier, à la cité du quartier Le 26 mai, à Tournai Et là c'est aussi à ses frontaliers Dominico chantera accompagné d'un accordéoniste Puisque là c'est toute la fête de l'accordéon dans toute la ville de Tournai Ah ça peut être sympa là, oui Il y a une promenade Beaucoup d'accordéonistes avec toi ? Non, lui il y en a un, mais c'est une promenade musicale, mais réservée à l'accordéon D'accord Et donc c'est pour ça qu'il chantera accompagné d'un accordéoniste Et puis le 1er juin, ou le 2 juin, on n'a pas encore la confirmation Il chantera pour le podium de Radio Italia à la Place Saint-Lambert à Liège Le samedi 3 juin au parc de Moucron Moucron qui est aussi frontalier Et là de nouveau dans le cadre de Venise à Moucron Donc là aussi il y a un défilé de personnes Donc habillées en costume vénitien Beaucoup en costume, beaucoup de spectacles Oui, oui, voilà, costume vénitien Et alors il y a des endroits où on peut acheter des masques Ah aussi ? Donc les costumes sont mis en valeur Oui, non c'est vraiment très intéressant pour ceux qui aiment ça C'est déjà un beau programme parce que quelquefois il y a des artistes que l'on reçoit Et tu peux nous donner un peu le programme Et, ah ben c'est pas mon agenda, ben j'ai pas les dates en tête Alors au moins c'est organisé Oui, oui, si mais c'est tout, et bien... Oui, parce que nous travaillons en comité Et chacun a son rôle Vous avez Francine et Edi qui sont les présidents Et puis vous avez Colette, Patricia et Marie Qui s'occupent des relations publiques, des contacts Donc avec les radios, les organisateurs de festivités Pour avoir des contrats pour Dominico Et puis moi qui suis secrétaire un petit peu polyvalente Polyvalente mais qui gère beaucoup de choses je crois Qui gère beaucoup de choses, oui C'est nécessaire quand même pour gérer tout ça Parce que tout seul, tout gérer tout seul, c'est pas facile C'est pas possible C'est pas possible Parce que vous voyez, je ne suis que début juin Et il y a énormément de prestations déjà Et d'autres qui vont s'intercaler Donc voilà, alors le 4 juin Dominico chantera avec le J.B. Ben de Bodour Qui est donc un orchestre où il y a plus de cuivre Et Dominico est un des solistes de cet orchestre Et puis le 17 juin, il chantera Tim Mougi dans une manifestation des arts Le 2 juillet à midi, il y a un barbecue musical au Passo Grill de Wans Wans qui est à proximité de Liège, là on est plus loin Par contre le 17 juillet, il est à la frontière française à Comine-Warneton Et là pour un thé dansant des aînés dans le cadre de la Ducasse des Bamounch À Comine-Warneton donc Comine c'est là où il est François Raman ? Oui c'est ça C'est ça oui On l'a eu il n'y a pas longtemps Puis là il est avec Marc Gérard Donc on peut en parler un petit peu Alors le 5 août au souper organisé par l'ASBL Saint-Faubourg Donc il va animer de nouveau un souper à la rue de la station 34 à Aubourg Le vendredi 25 août à 19h30 à Chièvre pour la fête à la campagne organisée par le Cercle Notre-Dame Et puis le 10 septembre de 16h à 20h30 au Pirchat à Gossely Et le 1er octobre à 14h à Warcoin qui est de nouveau près de la frontière française pour un goûter de l'amical des aînés Puis disons c'est un beau programme Et entre temps je fais les rooms, je fais le mariage Et les soirées privées Les enterrements quoi Ça sont privés Ça arrive oui oui Dans les campings quelques fois non ? Pardon ? Dans les campings pas encore ? Non Parce qu'il y a beaucoup maintenant d'artistes qui vont dans les campings qui chantent l'été pour animer un petit peu Je suis allé une fois comme ça par hasard parce que j'étais en vacances Quand je suis en vacances, je chante toujours même en vacances Pour faire, ah bah bien sûr, même sous la douche Non, tu réponds pas là Non, il suffit que je commence à chanter un peu tout de suite Tout le monde s'y met aussi Même sous la douche et à le fan club ? Non, tous en même temps non Non J'ai des cadeaux Heureusement pour toi Heureusement pour toi Est-ce que tu vas chanter en Italie des fois ? Tu retournes un petit peu ? Oui, je suis allé à Rome, chanter à Rome Mais là aussi j'ai demandé pourquoi on m'appelle pour aller chanter à Rome Alors ils m'ont dit mais quand tu chantes en italien, on sent un accent belge Alors c'est pour cet accent que moi je ne sais pas, je ne peux pas le voir Et tous ceux qui sont autour de moi Ils le ressentent ? Ils ne le ressentent pas que j'ai un accent Mais les Italiens, ceux qui sont en Italie et qui ne vivent pas en Belgique Détectent tout de suite qu'il y a un accent Comme les Italiens Ils le ressentent tout de suite Des duos, est-ce que tu fais des duos ? Ça t'arrive ? Oui, ça m'arrive Improvisé ? Improvisé Et c'est pas mal du fond ? Si je rencontre une dame qui connaît, par exemple, Vivre au Père Lais Si une personne sait chanter cette chanson, elle le chante Félicita Tout dépend où je vais et la personne, si elle connaît la chanson On a un appel, mon petit Gégé ? Oui, il s'agit de Mimi Mimi ? Oh là là, mon Dieu Oui, bonjour Mimi Bonjour Maddo Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va bien, tu veux faire un petit coucou à Dominico ? Ah bah oui, moi j'aime bien les chansons italiennes Ah Merci J'adore tout ce qui est italien Bon c'est bien ma chérie, c'est bien, t'as bon goût Ah bah Venons de toi Maddo, je le fais Ah bah je ne reçois que des gens qui chantent très bien, qui ont des belles voix, qui sont gentilles Et puis qui sont belles hommes en plus Ah bah oui, mais écoute, moi je ne peux pas le voir au travers de mon post Ah, ça c'est bien Il faut aller voir les photos sur Facebook Oui, sur Facebook tu vas voir, mais en tous les cas Oui, mais je n'en ai pas de Facebook Ah oui, voilà Bon, tu veux parler de mon blog aussi ? Oui, j'aurais voulu savoir, est-ce que vous connaissez Baldo ? Oui, oui, oui Ah bien sûr, quelles questions ? Ah bah, il a une chanson, elle est très belle C'est Esperanza Oui, mais là Mimi, on est avec Dominico On ne va pas tout mélanger Si tu veux lui parler, tu lui parles, mais on ne peut pas mélanger tout C'est son interview Voilà Baldo, on l'a reçu il n'y a pas longtemps, tu l'as écoutée Ah ouais Voilà, donc on ne va pas tout mélanger, il faut qu'on ait bloqué sur l'artiste Non mais là, il a deux belles chansons qui viennent de passer Et elles sont très belles Voilà, tu vas en découvrir d'autres Merci Et puis bon, il y a un autre genre, vous allez entendre d'autres chansons Moi j'ai un éventail de chansons qui va du jazz, du blues jusqu'à l'opéra Donc il y a un D'accord Voilà Je peux me permettre de faire ça Eh ben Alors on va rappeler que si vous voulez faire un petit coucou à Dominico Son nom de portable, je ne peux pas répondre parce que je suis en direct, donc ce n'est pas possible Mon petit Alain, tu rappelles sur le 03 44 75 30 00 Mimi, je te fais des gros bisous et puis continuez à écouter les belles chansons Oui, et je voulais savoir, est-ce que je pourrais avoir une photo dédicacée ? 10 euros Bon, si c'est pour toi Mado, il n'y a pas de problème Oui, si il veut t'en laisser une, on va t'en faire une D'accord D'accord Eh ben je t'en remercie Mado Des gros bisous et des gros bisous à Pépé aussi, puis à très bientôt Mon papa te dit un grand bonjour Mado Moi aussi On va peut-être s'écouter une autre chanson, mon petit Jérôme, pour découvrir au maximum Merci pour l'écoute Oui, alors on va écouter, alors j'ai calé plusieurs choses Tiens, une chanson de Nougaro Oui Donc c'est Nouga York Voilà C'était un extrait de son album Florilège, Dominico John Giordani Oh ben je ne vais jamais y arriver Dominico John Giordani, voilà, qui est dans les studios de Radio Plus Alain, dans le rendez-vous des artistes, avec Mado bien sûr Oui, on peut dire que Domenico, mais il y a peut-être d'autres artistes, non il n'y a pas d'autres artistes qui s'appellent Domenico, j'en connais pas moi perso Mado Nio ? Non Mais moi j'ai référence à Domenico Mondugno qui chantait des chansons italiennes que j'ai repris des morceaux à lui aussi Ah d'accord Mais attends, lui c'était... Il y a très longtemps Il y a longtemps Et moi je suis pas tellement jeune, donc voilà, le fil conducteur reste les chansons Les chansons restent quand même Reste toujours C'est pour ça que je reprends des anciens morceaux Bah, ça peut plaire, et puis en changeant un petit peu la musique Voilà, on met d'autres instruments qu'on n'avait pas à l'époque Aussi voilà, oui, c'est vrai que musicalement il y a plus de tonalités Il y a une plus belle couleur, les chansons Et alors j'y mets cette joie de chanter Je ne chante pas pour dire bon je chante, j'aime T'aime, voilà, c'est une passion J'aime bien partager parce que quand je suis devant mon public S'il y a une seule personne que j'ai pu toucher, je suis pas seul Oui, c'est sûr Et d'autres radios en prévision, là j'ai entendu dans le programme Tu as d'autres radios, t'en fais beaucoup en ce moment de radio Oui, je fais quand même pas mal de radio Puis c'est un moyen, grâce aux radios C'est ce que les artistes disent toujours en fait S'il n'y avait pas de radio, comment on peut se faire entendre Comment on peut contacter les gens, c'est très difficile Donc les radios font un travail magnifique Et les artistes sont heureux de les avoir Bien sûr parce que c'est un moyen de communiquer aussi Aujourd'hui la question se pose toujours à part les grands artistes Comme Franck Michael, Frédéric François, où on trouve les CD un peu partout Dans les bacs, dans les magasins Comment se procurer tes CD à toi ? Voilà, très bonne question Frédéric, c'est pour toi Alors oui, je peux donner les adresses où il est en vente en Belgique Par contre pour l'étranger, là, ce qu'on peut faire, on peut les envoyer Avec les frais d'envoi, c'est pour tout le monde pareil Donc voilà, alors il suffit là de nouveau de revenir dans Facebook Oui Et de me joindre, donc Frédéric Meloat, dans les groupes de Domenico Donc fan club officiel de Domenico Gian Giordani Programme des concerts de Domenico Gian Giordani On me laisse un message sur mon mur personnel Donc Frédéric Meloat, on retrouve mon nom Donc à ce moment-là, je fais le nécessaire pour envoyer le disque Oui, parce que souvent les gens lui demandent, comment se le procurer Et puis, bien sûr, moi je vois des artistes que je reçois On parlait, Mimi tout à l'heure parlait de Baldo Eh bien, les gens me demandent, alors ils m'en laissent quelques-uns Je leur envoie, que les Fréd envoie aussi Ou alors, après nous on retransmet, comme Jérôme Si on nous le demande, on redonne les coordonnées, la marche à suivre Pour se procurer l'album Oui, donc c'est quand même... Combien d'albums aujourd'hui a ton actif ? Trois Les trois Et alors j'ai eu un 45 tours dans les années 70 Donc on ne compte plus, puisque quand on vieillit, c'est vrai, on perd un peu la mémoire Et la mémoire de l'âge, surtout Oui, l'âge, on peut l'oublier, c'est pas un souci Ou alors, tu fais comme moi, moi j'ai bloqué un certain âge Je reste là, c'est bon, on n'en parle plus C'est pour ça qu'on me dit, bon à peu près que là j'essaie de trouver la formule, on n'en parle plus quoi Voilà Les CD sont au prix de 10 euros Oui, ça voilà, les gens veulent savoir aussi Il y a à peu près 10 euros, c'est quand même... C'est pas cher C'est pas cher Chaque CD comprend 12 chansons Oui Donc il y a des chansons françaises, des chansons italiennes, toujours un Nougaro et toujours un classique Alors la passion pour Nougaro, c'est de là qu'est venue la chanson, qu'est venue ta passion pour la chanson ? Non, pour Nougaro, c'est un passage que j'ai chanté avec lui à Tubi, c'est dans les années 70-80 Et quand je l'ai rencontré, le personnage par lui-même, il était justement dans une phase descendante Oui Et cet homme était pour moi simple, on pouvait parler, discuter sans toutes les paillettes Et puis je lui ai dit, ben si moi j'ai l'occasion de faire un CD un jour, à l'époque on parlait de 45 tours Donc de faire un disque, je mettrai une de vos chansons Il m'a dit, ben c'est sympa Avec plaisir Et ce que j'ai promis, je le fais Dans chaque CD, il y aura un morceau de Nougaro Mais c'est vrai que le timbre de voix est quand même un peu là aussi Oui Mais je pense, c'est parce que j'aime la langue française, moi Et que lui, il est le porte-parole de tous les français Parce que non seulement les paroles qu'il écrit et qu'il dit et qu'il chante sont belles Mais on peut voir à travers ce qu'il dit Donc il décrit très bien les choses, il le dit très bien Et pour un artiste, voir quelqu'un le faire comme ça, on voudrait Et involontairement, on s'imprègne de sa façon d'être Et moi quand je chante, ben je veux être libre, de m'exprimer comme j'ai envie Si c'est un sourire, c'est un sourire Si c'est une tristesse, mais être moi-même Et je pense que Claude Nougaro était toujours l'humain Alors là, t'es un petit peu enrhumé, t'as la voix qui n'est pas très très claire Mais alors si je te demande un petit acapella, tu nous fais quoi ? Bon je sais pas Ah oui, on te l'a choisir et on écoute en direct Comme il y a du soleil Que bella cosa, na yurna de sole N'aria serena, dopo una tempesta Que l'aria fresca, pare già na festa Que bella cosa, na yurna de sole M'am natu sole Cheo bello ne è Oh sole mio Sta in fronte a te Oh sole Oh sole mio Sta in fronte a te Sta in fronte a te Merci Je peux dire, sans forcer Bravo, merci Alors cette chanson, je pense qu'elle est sur plusieurs albums aussi On la retrouve assez souvent Oui, solemi Founikoulifunikula Quelque chose Il y a par exemple Bella Ciao C'est une chanson qui est depuis la guerre Mais c'était triste quand je l'ai entendue la première fois Je n'avais pas envie de la chanter comme ça J'ai dit, il faut lui mettre des couleurs Il faut que ce soit la joie Puisque la personne dans le texte La personne dit Quand je vais mourir Je voudrais qu'on m'enterre en dessous de cet arbre Et cet arbre, quand il est en fleurs Les gens qui passent Ils vont dire Quel bel arbre Oui En fleurs Donc Ils ne montrent pas de tristesse Cette personne À l'époque Ils l'ont chantée En pensant que ça devait être triste Non La personne qui est décédée Qu'elle a demandé Qu'elle soit enterrée là Ce n'est pas dans l'esprit de La tristesse La tristesse Pour moi, je trouve de la joie Puisque Quand on dit Un bel arbre Et qu'elle est en dessous Bon voilà Le message Pour moi, je l'ai compris Toujours positif Même si, voilà C'était un moment des guerres Et tout ça Ben c'est fini Ce temps-là est révolu Donc Nous vivons aujourd'hui Avec les gens Qui nous entourent Et essayons d'être Heureux Parce que Comme dans la chanson Que j'ai fait Vivre des Pios Ça veut dire Qu'on donne sa joie aux autres Et quand on donne sa joie aux autres On la reçoit tout de suite L'artiste c'est ça C'est pour donner du bonheur C'est pour donner de la joie Et partager beaucoup de choses On va se réécouter Le beau sourire de Jérôme On va se réécouter Une ou deux chansons Je ne sais pas ce que tu nous as calé Et bien Bella Ciao Bella Ciao Oui Et bien on l'écoute tout de suite C'est sur Plusalien FM 92.5 99.1 100.9 Et également le 3W .radio Plusalien .fr Si quelqu'un veut poser une question Parlez à Domenico Le 03 44 75 30 00 Allo la Belgique Vivez-les Deep U C'est bien sûr Domenico John Jordani Qui est ici Dans les studios De Radio Plusalien A Carlepont Avec Madon La question Qu'on se posait GG tous les deux Oui oui C'est bien son fils Qui fait les D'accord Des pochettes C'est vrai que C'est vraiment magnifique C'est son métier Il a étudié pour ça Mais il est vendeur Il est dans un magasin D'accord Le travail c'est un travail On ne peut pas faire ce qu'on désire Oui Vraiment Et la photo Et la photo c'est l'Italie C'est La photo c'est des amis qui ont donné Et la photo de Ici c'est Frédéric Moloade Qui a fait la photo Dans son jardin Et on fait des belles choses Frédéric Hein ? Oui 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 C'est vraiment joli Alors Bon on parle de ton fils Est-ce que ton fils chante ? Non il était Il m'accompagnait au début En tant que batteur Donc avec le groupe Mais après bon Un certain âge On a ses copains On a autre chose On partage la même chose Et puis bon maintenant Il fait autre chose Il fait des graffitis Il fait des pochettes Bon Elles sont jolies Les pochettes Elles sont vraiment Toutes belles Donc Voilà On était à Naples Les photos de Naples On fait une pochette On prend les plus belles Ça aussi C'est lui qui a été rechercher Des photos Pour de New York Parce que justement Pour Renaud Gaillard Qui correspond à la pochette Aux chansons Voilà Et ici ce dernier album La chanson qu'on vient d'écouter Vivre et des Pioux Et vous avez la photo Deux jeunes filles Mais c'est justement Pour dire que les enfants Dovent rester enfants Le plus longtemps possible Oui On grandit trop vite Parce qu'une fois Qu'ils mettent le pied Chez les adultes C'est fini La jeunesse n'est plus là Les petites joies Qu'on peut avoir L'insouciance Et on en a besoin Je dis ça parce que moi Très jeune J'étais travaillé Donc 14 ans J'étais déjà à un boulot Moi aussi Moi aussi Donc c'est pour ça C'est très important Que la jeunesse Passe avec insouciance Pour vivre bien Et alors Vivre et des Pioux Ça veut dire qu'on partage Toutes ses joies Et en donnant sa joie On en reçoit Et on vit mieux Alors on a un appel Me dit Gégé Oui De Marseille Tomber du lit Ben oui Comment vas-tu mon petit Marco Ça va très très bien Mais c'est vrai Que c'est difficile De se réveiller à 8h Quand on se couche à 5h Mais bon c'est comme ça Tu ne m'as pas écouté ce matin ? Non 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 C'est pas gentil C'est vrai que Tu n'as pas d'excuses ? Non c'est vrai Il n'y a pas d'excuses D'autant plus que J'apprécie beaucoup Ce que font tes invités Et je trouve que c'est Comment que c'est très intéressant D'autant plus que Ça nous ramène C'est des chansons En tout cas pour moi Me ramènent vers mon enfance Vers les années 60-70 Donc j'aime beaucoup Et en particulier Quand il D'après ce que j'ai compris A chaque fois qu'il fait un album Il renvoie à Janou Garo Qui est un très grand artiste Donc je ne peux que Le physique Mais je te laisse lui parler Parce qu'en deux mots Je vais expliquer J'étais en train de lui transmettre Ton message que j'ai eu en texto Donc c'est Marco Des Deux Rives Marco de Marseille Bonjour Marco Qui chante Je t'ai expliqué Du Enrico Machias Et ses propres chansons Et généralement Il appelle Quand j'ai des artistes Il est très gentil Il essaye de lier un petit peu Avec tout le monde aussi Qui sera à ma soirée Le 8 avril À Marc Eglise Là où que j'organise Pour mon association Et je te laisse discuter Avec Marco Et bien ce sera plaisir De le rencontrer Et bien écoute Le plaisir sera Pour moi D'autant plus Que moi je suis Un gars Un gars du Nord Donc peut-être pas Un Normand De Belgique Que je connais d'ailleurs Mais comment Je suis de Rouen Je suis de Normandie Et j'ai grand Grand plaisir A retrouver Tous les gens De cette partie De cette partie De la France Qui m'ont vu Qui m'ont vu grandir Et je crois savoir Que tu es d'origine italienne Oui 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 Voilà Je voudrais te dire Que moi au passage Bon moi je suis D'origine kabyle Voilà alors souvent On me dit Mais pourquoi Qui c'est ce kabyle Qui s'appelle Marco C'est tout simplement Lorsque je suis parti D'Algérie En 1963 La famille de tutelle Voisine Immédiat C'était La famille Beretta C'était une famille d'Italiens Donc j'ai grandi Avec des Italiens D'où Marco Alors je ne t'ai jamais Posé la question Absolument Parce que Comment Ma maman N'est pas Jamais venue en France Parce qu'à l'époque Ça ne se faisait pas A l'époque Ça ne se faisait pas Le groupe familial Dont l'histoire de l'immigration Est récent Et donc Le papa à l'époque Comme d'ailleurs peut-être Bon nombre d'Italiens On emmenerait le garçon On emmenait le garçon En France Mais la fille Ça ne se faisait pas Parce que C'était dans les traditions C'était Oui c'est comme ça Les hommes oui Mais pas Tout à fait Et à mon grand regret A l'époque Dans les années 60 La meilleure façon De rentrer Dans le vif du sujet De la culture française C'était de parler le français Le plus rapidement possible Et le plus vite possible Alors c'est à dire Que les langues d'origine Pour ma part On les avait presque Mises de côté Je me souviens Quand j'étais gamin Comment Les gens du village De mon village natal Me parlaient en français Pour m'encourager A mieux C'est à tout Donc en fait J'ai grandi avec la famille Beretta A grand que vie Comment Dans la banlieue Dans la banlieue de Rouen Donc je suis très ravi A travers toi De revivre un petit peu Ces moments Ces moments De mon enfance Oui c'est ça La nostalgie Tout à fait Et puis Bah entendre Les instruments Que tu utilises Pour ta musique Bah évidemment On retrouve vraiment Ce qui fait Ce qui fait le charme Et la douceur De la musique française Oui moi je respecte Vraiment En tout cas j'aime beaucoup J'aime beaucoup Dans chaque pays Allez c'est bien C'est belle chose Mais en France Garder le français Parce que Je suis un peu Choqué Quand on entend Des chansons Anglaises Tout le temps Ici Mais quand on va En Angleterre Je n'entends rien De français Alors je suis tout à fait Je suis tout à fait D'accord avec toi Bon Alors je ne sais pas Comment ça se passe Dans le nord Mais je pense que C'est général A la France entière Peut-être importe En particulier Dans le sud de la France Où il y a une pluralité Culturelle Peut-être un peu plus prononcée Que dans le nord Et il est vrai Que de temps en temps Quand je vais Dans les soirées J'entends beaucoup plus De chansons anglaises Que de chansons françaises Et à mon détriment À ma tristesse Parce que je crois Que comment la langue française Comment est une langue très riche Qu'on peut manipuler Comment A volonté Tout en donnant Un sens très riche Que ce soit Au texte de chanson Ou à la poésie toute Écrite Et c'est vrai Je te rejoins Et je suis Pas attristé Parce qu'il n'y a pas de quoi Mais j'aurais aimé J'aurais aimé Que quand on chante Quand on est artiste Qu'on puisse continuer Cette belle langue De Bolière Qui est C'est assez marrant Parce que je me suis fait La réflexion la dernière fois Avec un ami Je dis tu te rends compte C'est moi Moi qui suis D'origine cabine Je chante beaucoup plus En langue française Puisqu'il y a Ma seconde langue Ma langue d'adoption Que dans ma langue maternelle Et comment Oui c'est vrai C'est avec tristesse Que je constate Que la jeunesse Aujourd'hui Ça tarde beaucoup plus Ou accorde beaucoup plus D'importance A la chanson anglaise Qu'à la chanson française C'est bien C'est bien dommage Oui mais On ne peut rien y faire Comme ça Que faire des chansons françaises Et les chanter Le plus possible Donc Moi je suis Partagé Avec les chansons italiennes Et françaises Mais Quand je suis arrivé en Belgique Trois mois Trois mois après Je comprenais pas mal de choses Parce que j'étais J'étais attentif Au langage Et puis C'est vrai que Bon on a quand même Les bases Ce sont les mêmes Et puis Une fois qu'on connait Tous les mots La valeur de chaque mot C'est quand même plus agréable De le dire en français Au moins on fait une phrase complète Que quand On commence à faire des En anglais Pour Un genre de mode Comme ça Il y a des belles chansons en anglais Ça c'est sûr Mais On ne peut pas en faire de trop Et je trouve que Ce n'est pas Normal Qu'en Qu'en Angleterre Pour entendre une chanson française Il faut se lever tôt D'où on dit toujours C'est vrai qu'on dit tout le temps Radio Plus Alain On va fêter les 34 ans cette année Et quelque part Bah c'est avant tout La chanson française Quand même Nous on reste On passe un petit peu d'anglais C'est vrai Et quand il passe un peu trop d'anglais Sur Radio Plus Alain On a des auditeurs Qui se manifestent Et qui n'apprécient pas du tout Et c'est vrai qu'avant C'est la chanson française Nous ici Radio Plus Alain C'est l'accordéon Et la chanson française Oui parce que de toute façon La chanson C'est aussi un moyen De faire découvrir Une culture et un pays Comment C'est en C'est en chantant En langue française Et que l'on peut faire connaître La culture française Et connaître la France Selon les thèmes Qui sont chantés A des gens Qui s'intéressent A la langue A la langue française Et puis il y a tellement De belles chansons françaises Ben écoute Bien évidemment Aujourd'hui Si on doit Si on doit parler Des sommités internationales Je pense qu'il y a un bon Nombre de chanteurs Français Qui ont très très largement Leur place Et pas dans les moindres Et en tête Et là dessus Il y a absolument Il y a absolument Un problème Mais tout ça pourquoi Parce que Parce que c'est par le verbe Parce que c'est par le verbe C'est parce que C'est par la qualité Du langage C'est par la qualité Du mot C'est par la qualité Du placement du mot C'est par la qualité La possibilité De malléabilité Du verbe Mais bon Peut-être Peut-être qu'aujourd'hui Du fait qu'à l'école La langue française Bah on voit Comment nos enfants Ce n'est pas une insulte Bien évidemment Mais comment On parle français Même à la sortie de l'école Donc peut-être Que tout ça Ça explique Peut-être que ceci Explique cela Je n'en sais rien C'est juste une petite parenthèse Que j'ouvre Mais je trouve Oui Je vous rejoins Et je me fais Intimement Je dirais Dans mon petit coin Comme ça La remarque Quand j'entends Déjà je dis Mais pourquoi Il y a tellement Il y a tellement De belles chansons Françaises Surtout dans les années 60-70 Un peu 80 Ou je dirais même Dans les 80 Qui ont été chantées C'était les plus belles Quand même Voilà En langue En langue française Pourquoi Pourquoi on va chercher Comment ça ne veut pas dire Qu'il ne faut pas chanter en anglais Il n'y a absolument Qu'un problème Ah mais pas trop Il y a tellement Il y a tellement De belles chansons Comment Française Je Je On n'a plus à prouver ça Et il y a longtemps Et toutes les chansons Ont une histoire Et toutes les chansons Parle de quelque chose Ça raconte quelque chose C'est un vécu C'est une belle histoire d'amour C'est une rencontre Ça raconte toujours Quand on écoute bien les paroles La chanson te fait penser A quelque chose Voilà Une chanson C'est un message Que ce soit une chanson sentimentale Que ce soit une chanson Où l'on prend position Sur tel ou tel sujet Un chanteur Un chanteur C'est un bon sens C'est un porteur de messages Comme un écrivain Un écrivain Parce qu'il a une idée Pardon ? En trois minutes On dit tout Avec les mêmes mots Qu'on emploie Que chacun emploie Dans sa vie courante En trois minutes On raconte une histoire Tout à fait Et d'où justement La richesse de la langue française C'est marrant Qu'on parle de ça Parce qu'hier J'écoutais Sur une radio Justement La richesse De la langue française Par rapport A la langue anglaise Et il parlait Bon je n'ai pas Trop bien maîtrisé Mais j'ai Comment il parlait De la langue véhiculaire Et de la langue vermaculaire Et il disait Qu'effectivement Bon il y a des langues Qui sont Qui véhiculent Comment Et la langue vermaculaire C'est quelque chose De beaucoup plus profond C'est beaucoup plus C'est beaucoup plus Et on placerait plus Comment La langue française La langue française Là-dedans Et qui lui permet aussi Bien évidemment D'être Comment D'être véhiculé Moi je reviens À mes origines Kabyle Il n'y a pas On ne peut pas Être kabyle Sans parler Sans parler français Donc ça veut dire La richesse De la langue française Oui mais je pense Que là On peut en parler Longtemps Mais je dis Le français C'est une langue Qui est riche Qui est très riche Et tout le monde Ne sait pas Allez Il y a des mots Magnifiques On peut les remplacer Il y a tellement De couleurs Et d'ailleurs Dans les chansons Par exemple Les belges Quand ils chantent En français C'est un honneur De aller chercher Les mots Qu'il faut Prenons brel Avec quelques mots Il faut vivre Une vie Absolument Donc c'est ce que Je recherche Dans les chansons C'est que Les mots Ont une signification Et qui continue Encore après la chanson A rester dans la tête A rester un peu Soucouer gentiment La personne Qui l'écoute En disant Je me trouve justement Dans ce cas J'ai vécu ça Donc c'est toujours Une histoire Qui continue Tout à fait Et ça Il n'y a que Les mots bien dits Qu'on peut Qu'on écoute Quelqu'un Qui parle Avec peu de mots Mais bien placé Tout à fait Parce qu'il faut Parce qu'il faut Se donner la peine D'aller chercher Comment j'écoutais Une fois un reportage Sur Aznavour Et il disait Quand je me mets A écrire Et bien Je ne m'en couche pas Avant que le mot Avant que le mot Vienne Ça veut dire Qu'il met le temps Qu'il faut Pour écrire Pour écrire une chanson Mais comme tu dis Chaque mot Est à lui seul Une histoire Et puis une chanson Ça peut aller Très vite À écrire Comme ça peut être Très long Pour certaines Il y a des fois L'inspiration Elle est là Tout vient tout de suite Et puis il y a des moments Où il va falloir attendre Un certain temps Pour la finir Moi en ce qui me concerne Je ne sais pas Comment Je te prie de m'excuser Mais je n'ai pas retenu Ton prénom Parce que C'est Dominico C'est Dominico Oui Comment Quelquefois Comment Il est vrai Que l'inspiration Peut venir Très vite Et quelquefois Elle peut être Très longue Mais On ne peut pas En ce qui me concerne Moi je ne me lève pas Le matin en me disant Bon je vais écrire Sur tel ou tel sujet Non je ne choisie pas Je ne choisie pas Le sujet C'est un sujet Qui croche À ma façon de vivre À ma façon de penser À ce que je ressens D'ailleurs De toute façon On le sent Quand on a l'habitude D'écrire Tous les auteurs Pourront se dire Que ce soit Les auteurs De chansons Ou des auteurs De livres Jamais Ils n'écriront Sur quelque chose Qu'ils ne ressentent pas Parce que ça serait Revenir à À ce que disait Domenico Ça serait placer Des mots Qui ne correspondent pas À leur pensée Qui ne traduisent pas Leur pensée Donc L'inspiration Ça ne se commande pas Non non Ce sont des coups de coeur Des moments Dans la vie Tout à fait On est touché Par un événement Absolument Et après ça Il y a quelque chose Qui se passe Et voilà Moi j'observe Beaucoup autour de moi Et ce sont Les gens Qui m'apportent Ce que Ce que je leur rends En chanson Oui Tout à fait Tout à fait En tout cas Comment ravi De t'entendre De vous entendre Et puis Comment j'espère Qu'on aura l'occasion Un jour De mélanger le soleil Avec les nuages De Belgique Mais bon Comme dit mon ami Enrico Vous l'avez Dans le coeur Vous l'avez dans le coeur Et dans les yeux Donc en tout cas Ce sera pour moi Un grand plaisir Et puis Je vous souhaite Plein 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 De bonnes choses Et puis Ecoute Au plaisir Voilà Alors chez Marco Un petit message J'ai Patricia Qui accompagne Dominico Et qui vient de me dire De te dire Qu'elle va te dédicacer Un CD De Dominico Et que je te remettrai Quand on se verra Très bientôt Ecoute J'en suis J'en suis honoré Et c'est vraiment Avec grand grand plaisir Que je prendrai Soin de l'écouter Et puis Comme on dit chez nous Inch'Allah Puis un jour peut-être Là-haut Dans les salles De Picardie Je crois que tu vas Revenir souvent maintenant Alors avec Avec grand plaisir Il faut savoir Que moi je suis Je suis normand De coeur Ça c'est la vérité On va franchir Le 8 avril Et puis après Il y aura des dates Plus régulières Avec grand plaisir Et puis Bien évidemment Je serai très heureux De rencontrer Bruno Que j'ai eu Rapidement Hier Sur Facebook Parce que J'ai eu François aussi Oui 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 La gentillesse Dis donc Tu me piques pas Tous mes fiancés S'il te plaît De m'appeler Et c'est vrai Que le fait De rencontrer Bruno Qui comme moi aussi A des origines Pabiles C'est que Tu connais Bruno Jarad Dominico Tu connais pas Il chante Et trompette En même temps Je l'ai vu Oui oui maintenant En ce moment Les belges Ils sont en train De nous le piquer Je suis pas d'accord D'ailleurs Voilà Je vais laisser la parole A tes invités Je vous embrasse tous Je te fais des gros bisous Marco Et puis A très bientôt A très très bientôt Maintenant ça approche Ça marche Bisous Bonne journée Bisous Alors si vous voulez faire Comme Marco Et bien bien sûr Le 03 44 75 30 00 On va se réécouter Une chanson Parce que le but C'est quand même De faire découvrir Sa voix On pourrait peut-être mettre Le classique Peut-être le 12 Du premier Le 12 du premier Du premier J'ai Non ça c'est le deuxième Le premier c'est le bleu Oui Celui-là Oui oui D'accord Le 12 Alors Nes sommes d'Orma Nes sommes d'Orma Alors le temps de caler Voilà C'est prêt C'est bien On l'écoute tout de suite C'est sur Puzalene FM C'est nulle part ailleurs Bien sûr Et bien cette grande voix C'est celle de Domenico Gian Giordani Qui est dans les studios De Radio Puzalene Et oui C'est vraiment magnifique C'est vraiment une grande voix On le découvre Sur des versions différentes Oui Et comme à l'instant On parlait Bien sûr Entre deux des chansons On parlait un petit peu A chanter dans les églises Tu chantes dans les églises Oui Ça se fait de plus en plus Oui Tout le mois de décembre Je fais des chants Dans les églises Donc pour Noël Ça doit apporter Ah oui c'est très bien Et alors on attend Un orchestre Le J.P. Ben de Baudour Et encore trois chanteurs Nous sommes deux filles Et deux garçons Et on a chacun Notre type Votre voix De voix Et le mois de décembre Je réserve justement Et il y a des années Que je fais ça Mais toujours gratuitement Parce que c'est le cadeau Que je veux donner Aux personnes qui viennent voir Parce que je me mets A leur place C'est bien sûr En décembre Il ne fait pas bon Parfois il y a de verglas Il y a de la neige Et malgré tout Il se déplace pour venir Parce que c'est dans une église C'est un moment Et de recueillement Et de joie Et de partage Et même dans l'église On met dans le programme Des chansons Les gospel Oui On essaie de plus gai Où les gens peuvent aussi S'amuser Partager Petit Papa Noël Aussi Bien sûr Les classiques Mais ce qui me touche C'est que quand je vois Les gens qui viennent De Charlois Le Liège Qui viennent de très loin Ils vont prendre la route Par un temps pareil Alors je leur dois De bien leur chanter La chanson Qui viennent d'écouter Oui parce qu'ils ont fait Beaucoup de kilomètres Et puis toi tu te dis Il faut que je les récompense A ma façon Voilà Je ne peux pas les décevoir J'ai déjà chanté J'étais malade Mais je devais y aller Et c'est drôle Juste le moment Où je dois chanter Je ne sens plus rien Je ne suis pas malade Tout va bien Après c'est autre chose Et là justement Depuis plusieurs années Le Jibében de Beaudour Presse à Villers-Sers-Nicolles En France Donc ça on n'a pas cité Tout à l'heure Ah oui Donc c'est aussi en France Aussi en France Et à proximité de Maubeuge Oui mais bon C'est quand même C'est pas la Belgique Voilà c'est tout de suite Plus près Et le public français Je parle personnellement Bon quand ils viennent Ils viennent pour Oui Donc il n'y a pas de Faux semblant Ils viennent pour s'amuser Si ça a été dansant Ils dansent Oui Si c'est pour écouter Ils écoutent Tu es accompagné De plusieurs musiciens Assez souvent Ben dans le Jibében Il y a une quarantaine De musiciens Ah oui Quand je fais Dans les églises J'ai un organiste Oui C'est toujours Des bons musiciens Et quand je dois Faire des soirées Soit je fais seul Donc je fais la sono Je chante Je refais la sono Mais enfin Les gens s'amusent Et oui Ils sont habitués C'est sûr Parce que moi je m'amuse aussi Oui Et alors Ben quand Ce sont des endroits Où il faut Deux ou trois musiciens Mais le problème Est toujours le même Plus on est Plus ça coûte Ah ben voilà Donc on peut faire D'habitude On a sept musiciens Mais avec trois musiciens On peut quand même C'est déjà pas mal C'est déjà beau Il faut voir le budget Que la personne Qui nous engage Peut Ben voilà Aujourd'hui tout est dur Tout est calculé Bon qui dit Prendre l'artiste C'est bien Mais après T'as tout qui s'ajoute C'est la scène C'est la salle C'est la salle Tout s'ajoute Et puis bon Aujourd'hui Tout le monde regarde Quand même Et en plus Ça est bien On peut pas boire Donc la consommation Elle est limitée Ben voilà Parce qu'avant On gagnait l'argent là dessus Maintenant C'est plus La question Elle est plus là Donc on devrait faire On devrait chanter Dans les hôtels Comme ça Ah ben faut faire comme moi Moi quand je vais voir Mes chanteurs Quand je vais voir Mes chanteurs En Belgique Dans le nord Dans le Pas-de-Calais Sur Paris A Lyon Là très bientôt Dans les Vosges Et bien je prends Des chambres d'eau Tout l'hôtel Et je reste sur place Je peux boire Un petit coup de champagne Voilà Et puis on peut On peut se coucher Sans profiter Avec mon ration Je peux me coucher A 5h du matin Le lendemain J'ai le temps Au moins je vis Je profite Voilà Mais ça c'est C'est un bon chemin Ça c'est la vie Alors parce que Je pense que Je fais la même chose Le temps Il faut le prendre Comme il vient Et quand il y a Un mauvais moment Ben c'est comme Le ciel en Belgique Il plume Après demain Le lendemain Des fois il plume Le matin Et en soirée Il y a du soleil Alors bon Au soir Je veux dire L'après-midi Mais c'est s'éclaircir En fin de l'après-midi Et puis bon On en profite Voilà Ce qui est intéressant Avec Dominico C'est que Il veut donner Du bonheur aux gens Oui C'est ce qu'on ressent Donc Il est très généreux Et ses chansons Ce sont toujours Des chansons Gays Qui font sourire les gens Qui font danser les gens Et ça c'est C'est le soleil Qui nous donne Et c'est pour ça Qu'on aime le suivre Et c'est formidable Et ta voix Tu la travailles Tu la travailles toujours Ou c'est naturel Je chante presque Tous les jours Oui Dans la salle de bain Je l'ai dit tout à l'heure Je devrais Il n'y a pas besoin De la travailler Non Mais je dois Je me connais Donc Quand je sais que Là je vais arrêter Un petit peu Je freine un petit peu Mais la meilleure Le meilleur médicament C'est de dormir Voilà On ne dort pas assez Les artistes On ne respecte pas beaucoup Le repas Le sommeil Et tout Et ils se sentent forts Toujours Et à un moment Il faut quand même On sent qu'il faut s'arrêter Mais alors Le meilleur C'est de dormir On dort de C'est le meilleur remède Oui on dort de 3 heures Puis c'est fini Et alors surtout Avant de chanter Ne qu'on voyait Que des gens Qui rient Qui sont heureux Qui vous sourient Que ce soit communicatif Voilà Une fois qu'on a rencontré Des gens qui sont gays Qui sont amusants Qui sont Positifs Ils sont positifs Positifs Oui Eh bien on l'est aussi Et c'est ça que je dis Si vous avez des choses A me dire Qui ne va pas Mais dites le après Ah bah moi c'est ce que je dis toujours C'est vrai que On rencontre Je vois Il y avait des fois Mais ça me fait rire Parce que On a tous nos misères Et nos peines On a tous nos chagrins On a tous quelque chose Qui ne va pas un jour ou l'autre Mais si tu vas chez quelqu'un Ou si tu vas quelque part Et c'est pour raconter tes misères Eh bien écoute Reste chez toi Moi c'est ce que je me dis À ma porte Je dis C'est pas marqué Bureau des pleurs Il faut s'arrêter à un moment Si tu écoutes les gens Tout le monde a de la misère Aujourd'hui Tout le monde a un cancer Tout le monde a perdu quelqu'un Tout le monde Mais bon La vie continue Alors moi quand je suis Des fois Un petit peu aussi Comme tout le monde Baisse de morale J'ai envie de tout plaquer J'ai envie d'arrêter la radio J'ai envie de tout lâcher N'est-ce pas Gégé Comme en ce moment Mais bon Après il y a quelque chose Qui te dit Allez Madot Tu repars Et puis Allez T'arrêtes pas ça Et c'est la vie Et je vais voir un chanteur Bah là je sais Que je vais être avec Christian Delagrange Dans 15 jours Le 15 avril Le 16 avril Le 30 avril Je suis avec Michel Monaco Christian Delagrange Claude Barzotti Enfin bref Que des bons Et puis bah là Bah ça y est Tout de suite ça va mieux Voilà C'est ce qu'il faut faire Et bientôt j'irai voir Dominico Et ça ira encore mieux Ici par exemple J'ai pris une chanson De Jacques Brel Mais c'est parce que Bon la quête Il y a de l'espoir Il y a quelque chose Écoutez les pages Donc quand je l'ai écouté Je ressens ce qu'il ressent Et alors si je peux la chanter C'est parce qu'à ce moment là Il y a quelque chose Qu'on partage On ne sait pas le définir Comme ça Par des mots Il n'y a qu'en le chantant Parce que quand on chante On réfléchit Moi pour moi Je ne réfléchis pas Je me vide Je donne ce que je ressens Donc je ne peux pas dire Je vais faire ci Je vais faire là Ce n'est pas possible Je ne suis plus Maître de De réfléchir Je ne réfléchis pas Je donne ce que je ressens Et voilà Et les gens l'acceptent Comme je l'offre Alors 12h36 Mon petit gégé Ce n'est pas l'heure de l'apéro Mais on va s'écouter Une autre chanson Oui La quête Oui voilà La quête Alors j'ai calé Ma maison dans la montagne Alors Donc à la suite Tu mettras la quête S'il te plaît Ah pardon Oui On va s'écouter les deux D'accord D'accord La quête Interprétée Bien sûr Par Domenico Gianjordani Qui est Ici Puis à l'Aisne Il ne va pas m'oublier Non je ne crois pas Frédéric Elle le dit vraiment bien Quand elle le dit C'est vraiment On va être habitué Oui Domenico Gianjordani Ah oui Alors on peut peut-être Rappeler Le Facebook Le téléphone Parce que je te laisse Faire tout ça C'est toi qui gères Les dates aussi On va en reparler D'accord Alors donc Le téléphone De Domenico C'est le 0032 474 44 35 01 Et puis Vous pouvez donc Nous contacter Sur les pages Facebook Donc Domenico Gianjordani Fan club officiel De Domenico Gianjordani Programme des concerts De Domenico Gianjordani Et ma page à moi Donc Frédéric Meloade Et puis Alors ici aussi Vous avez un blog Donc les gens Qui ne sont pas Sur Facebook Mais qui ont internet Peu aussi consulter Le blog Donc www.DomenicoGianjordani .skyrock.com Voilà Donc ça Pour le téléphone Oui parce qu'il y a Beaucoup Il y a des gens Qui n'ont pas du tout Internet C'est pas le même numéro Ah je dis 44 C'est 47 Je suis tellement Concentré Sur le 474 Donc Oui c'est ça Je me suis trompée Elle va le redire En français Je vais vous le dire En français 0032 474 47 31 05 Voilà Encore une fois 0032 474 47 31 05 Et puis Donc l'actualité Je dois Oui 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 Tu peux en reparler Je peux en reparler Donc je Nous sommes Donc demain Domenico va enregistrer Une émission télévisée Pour internet La RTE OKTV En Allemagne Donc elle sera diffusée Prochainement Et j'annoncerai Sur Facebook La date De cette diffusion Vendredi À 19h Donc le 24 mars Au restaurant Época del Sol À la rue de Valenciennes 303 À Boussus Donc près de la frontière française Alors il y a Vendredi 7 avril Au Mercier Brasserie Donc Mercier À Hattes À la Grand Place Pour un souper Dansant Le samedi 8 avril Au restaurant chinois Hattes Work Time Donc à Hattes Qui n'est qu'à 25 km aussi De la frontière française On s'attend toujours autour C'est pas très loin Oui Non c'est pas très loin Alors le Le dimanche 16 avril C'est à Tertre C'est toujours pas loin De la frontière française Non plus À la salle Armigano Ou Garo Donc de 15h À 20h À la rue du Peuple 53 C'est pour un thé dansant Le dimanche 23 avril De 16h À 20h Il chante avec La Philharmonie De Carnion En l'hôtel de ville De Carnion Donc qui est aussi À proximité de Mons Donc pas très loin De la frontière française Du côté de Maubeuge Alors le samedi 29 avril De midi À 14h Dans les jardins D'Annevoie Là c'est plus loin C'est dans la vallée De la Meuse Près à proximité De Dinan Mais c'est magnifique Ça vaut le déplacement Et c'est dans le cadre Des costumés de Venise Donc il y a un défilé De nombreuses personnes De nombreux couples Surtout En Donc en En vêtements Vénitiens Le 30 avril Non Le 1er mai À Herstal Donc ça c'est du côté De Liège Pour un village italien Le 7 mai À Lessine Expo Ça c'est à Une douzaine de kilomètres De date Donc ça veut dire 35-40 kilomètres De la frontière française Le 14 mai Un dimanche Au restaurant L'ambition À Dottigny Dottigny C'est près de Moucron Donc c'est de nouveau La frontière française Le jeudi 18 mai C'est une fête Pour les maisons Les aînés À la maison des jeunes C'est assez paradoxal Donc à Carnion Donc près de Mons Le samedi 20 mai De 17h40 À 18h30 À Pâturage Donc près de Mons aussi Pour donc Le 15ème anniversaire De l'association Du quartier Le 26 mai Ça c'est aussi Donc une très belle soirée À Tournai Donc c'est une promenade Musicale Dans le cadre De l'accordéon Moi j'aime Et Dominique C'est un accordéon C'est une fête de rue Oui 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 C'est à tous les coins de rue Qu'il y a des Des accords de rue Ça fait un peu comme En Belgique Qu'est-ce que vous faites La fête de la musique Comme en France Oui le 21 juin Oui voilà Alors le 1er juin Ou le 2 On ne sait pas encore La date n'est pas encore fixée Il y a le podium De Radio Italia À la place Saint-Lambert De Liège Donc qui est la place Principale De la grande ville de Liège Des Arts Le 2 juillet à midi Il y a le barbecue musical Au passe au grill de Wans Le lundi Ah c'est avec Daniel Chabot ? Oui avec Daniel Chabot Donc ça c'est un promenade C'est un symétire de Liège aussi Entre Ouïe et Liège You connaît Le 17 juillet Le 17 juillet Là de nouveau À la frontière française À Comine-Warneton Il y a Té dansant des aînés Dans le cadre de la Ducasse Des Bamounch Le 5 août Soupé organisé par la SBL Saint-Faubourg À la rue de la station 34 à Aubourg Le vendredi 25 août À 19h30 À Chièvre Fête de la campagne Organisée par le cercle Notre-Dame C'est un souper dansant aussi Le dimanche 10 septembre De 16h à 20h30 Au Pyrchat à Gossely Et le 1er octobre À 14h À Ouarcoin C'est un goûter de l'amical Des aînés Alors tout ça C'est ce qu'on peut trouver Sur le mur Oui 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 Et puis après Tu fais aussi Tu étais aussi sollicité Pour des privés Pour des mariages Pour des enterrements Tu parlais tout à l'heure Là on peut te demander En privé Pour un mariage Pour chanter à l'église Pour animer la soirée Pour des anniversaires Des anniversaires Voilà Oui tu as ta sonote Tu as ton matériel Je me déplace partout Donc la distance Ce n'est pas d'importance Les voyages Forment la jeunesse Mon cher Dominique Ah ben voilà Regarde Mais nous avons 20 ans On va faire un Moi c'est ce que j'ai dit Dans ma tête Je suis restée Ah Allez On fait un souper Des aînés À la maison des jeunes Bon ça va bien C'est plus que bien Je dirais Sans les aînés Il n'y aura pas de jeunes Alors je pense Qu'on a fait le tour De tout Est-ce que tu as des choses A rajouter Est-ce que j'ai oublié Quelque chose Frédéric Patricia Non mais je rappelle Que les disques Sont en vente Au prix de 10 euros Oui Qu'on peut donc Me contacter Et voilà Plus frais d'envoi Il n'y a pas de soucis Je les envoie par la poste Alors donc Là c'est pour les disques Ou vous appelez Ou vous sollicitez Avec Frédéric Oui Et puis s'ils ont oublié De noter ou autre Ils peuvent toujours Nous appeler à la radio On donne les coordonnées La marche à suivre D'accord C'est très gentil Et tout appel Rennes Réponse Ah oui Parce qu'on est quand même là Pour aussi aider Nous les radios On est là pour aider Les chanteurs Déjà les recevoir Et puis pour donner Tout de suite Les coordonnées Et puis vous On est sûr que De votre côté C'est suivi Oui oui Moi je suis Nous sommes correct Un message Répond à tous les messages Ça c'est ça Quel qu'il soit le message Gentil ou méchant Aucun n'a Ah les méchants Ce ne sera pas un problème Mais je réponds quand même Alors je crois Qu'on va arrêter L'interview là Parce que c'est quand même Oui c'est bien On a parlé un peu de tout Mon petit Gégé Je te remercie encore une fois D'être venu Mais de rien A mon secours C'est vraiment un beau tableau On te retrouve On te retrouve demain Parce que Gégé C'est les musiques du soleil Et oui Et l'ambiance du soleil Ça va zouquer Ça va zouquer demain Ça va zouquer Ah ah Nicolas On le retrouve ce soir A 17h Oui Ça va pas zouquer Mais ça va chanter Ça va découvrir Ça va découvrir J'en ai une découverte Dimanche Au dédicace Vous retrouverez Rudy Laure Et Eliane Vendredi soir Vous retrouvez Martial De 17h A 21h Dimanche matin Pour le réveil musette Encore Martial Moi je vous retrouve Mercredi Si tout va bien S'il n'y a pas de neige Et puis si j'ai envie Là si on a de neige Je vois que ça peut arriver Alors merci Dominique Quoi d'être venu Dans les studios De Radio Pizalène Un grand merci A Marc Gérard Qui m'a fait le solliciter Pour que tu viennes A aussi Alain Mon petit chéri Là-bas en Belgique Je ne l'oublie pas Et puis je vais vous souhaiter Un bon retour à tous Merci beaucoup Et je te laisse le mot de la fin Eh bien je remercie Pour l'accueil Et puis les auditeurs Qui ont pu m'écouter Grâce à la radio Merci encore C'est là les radios Ça sert Et alors il y a le sourire Aussi ici C'est magnifique Un sourire de Gégé Déjà c'est beaucoup Oui Et puis dans de très beaux Je vais rougir Dans de très beaux studios Donc Oui c'est vrai qu'on a toujours Des compliments de notre radio On en est fiers Ça vaut la peine 34 ans cette année On va fêter les 34 ans cette année On a une belle radio Et puis la salle Jacques Idonna Tu as visité Où on organise des spectacles On a fait ce samedi dernier Un spectacle avec Eddy Parker Dans les années 80 François Ramon est venu chanter Bruno est venu chanter Et puis bien d'autres aussi Mais bien souvent Ce sont des chanteurs Que je rencontre moi Parce qu'en allant voir Certains J'en rencontre d'autres Et puis parmi d'autres Et on essaye de les faire venir Au maximum J'espère venir un jour Et il n'y a pas de soucis On va y arriver Merci beaucoup Alors bon appétit Si vous êtes à table Salut bye bye Bisous à tous et à toutes Et puis à très bientôt A bientôt Merci